Marti 29 janvier 2019, la librairie Ombre Blanche à Toulouse accueillait Jean-Claude Thirier, agrégé de lettres et chroniqueur pour la revue italienne La Voce delle Italiane in Francia, à l'occasion de l'apparition des cahiers Corzio Malaparte aux éditions de Lerne, dirigée par Maria Pia de Paolis. La Voce des Cahiers La Voce des Cahiers La Voce des Cahiers Je salue mon directeur de thèse qui est ici présent, Jean Sarroqui, ma conseiller qui m'a surtout apporté sa présence toujours sympathique et éclairée, en ce qui concerne ma reprise d'études, j'ai fait une reprise d'études vers 40 ans, au milieu des années 80. Je voulais travailler sur l'Italie pour des raisons personnelles d'intérêt pour ce pays, le fait que j'ai vécu tout petit à Venise, en Italie. Donc c'était une motivation. Je suis professeur de français et latin. Et le choix peut paraître bizarre parce que le fait de travailler sur un auteur étranger, italien en l'occurrence, m'obligeait pratiquement à apprendre une langue que je n'avais pas apprise au lycée ou au collège. Ce que j'ai fait, le mieux que je pouvais, de façon tout à fait personnelle, le choix de Malaparte est venu du fait de deux raisons principales. La première, c'est qu'à cette époque, au moins dans les années 80, Malaparte était très peu étudiée. Lorsque j'ai établi ma bibliographie, j'ai trouvé une seule thèse faite sur Malaparte par un Australien, d'ailleurs, avec lequel je n'ai eu aucun contact. Une thèse fort intéressante, d'ailleurs. On reparlera peut-être du fil conducteur de sa thèse qui est Malaparte et le peuple, le peuple italien et le peuple toscan en particulier. Donc ça, c'était la première raison, si vous voulez. Il y avait une thèse qui avait été écrite sur Malaparte. Peu d'articles, sinon les articles, évidemment, lorsqu'un livre paraissait de Malaparte traduit en français, il y avait de nombreux articles. En Italie, l'auteur était voué à cette époque-là et encore aujourd'hui au Gémonie. C'était quelqu'un qui était très mal considéré, on peut le dire, parmi les écrivains italiens. D'envergure, on va dire, et d'envergure mondiale. Et c'est le cas de Malaparte. Certainement, c'était l'auteur le plus au nid par une grande partie du monde universitaire et intellectuel italien. Donc, peu de choses en Italie aussi, finalement, très peu de choses. Alors ça, c'était la première raison parce que ça allégeait, si vous voulez, tout le travail de ne pas redire ce que d'autres ont dit peut-être mieux que vous. Il y a une seconde raison aussi, c'est que la lecture de Caput que j'avais faite en 15 ans, à peu près 15-16 ans, m'avait beaucoup marqué. C'est vrai que je garde pour Caput une rédilection. C'est certainement le chef-d'oeuvre de Malaparte, incontestablement. Il n'y a pas que moi qui le dit, de nombreuses exégètes et de nombreuses critiques le disent aussi. Donc, cette lecture de Caput m'avait un petit peu incité à choisir cet auteur. Bon, ensuite, il fallait que je choisisse un sujet qui n'était pas un sujet d'italianiste. Donc, j'ai travaillé essentiellement sur ses relations avec le milieu culturel français. Les séjours qu'il a fait à Paris, on en reparlera un petit peu au cours de la deuxième partie de mon sujet. Par ailleurs, tout ce qui concerne les traductions, la réception de son oeuvre. Voilà, en gros, le travail que j'ai fait. Entre autres, j'ai continué quand même, malgré le... Je ne sais pas, certains d'entre vous, sans doute, ont rédigé des thèses, ont fait des thèses. Et il y a une saturation qui vient après, quand on a pondu le bébé. Mais j'ai continué à m'intéresser quand même à Malaparte, à suivre un peu ce qui se faisait, aux traductions qui sortaient de lui. En définitive, j'ai collaboré à diverses... par des articles, à diverses revues universitaires. Grenoble, j'ai travaillé aussi avec Caen. Et c'est justement une publication de l'université de Caen qui a mis la puce à l'oreille de... On va en venir au deuxième point que je vais aborder avec vous, c'est-à-dire la façon dont ce cahier a été fait. Est-ce que vous voulez, pour les gens qui ne connaissent pas du tout Malaparte, deux, trois précisions avant de devenir... Elles sont sans doute nécessaires. Alors d'abord les dates, c'est très important. Un auteur s'inscrit toujours dans une période. Donc Malaparte est né en 98 et il est mort en 57. Donc une vie relativement brève, on peut dire, pour une production gigantesque. Parce que c'est un monstre de travail. Malaparte est un monstre de travail. Il polissait, il repolissait ses textes à l'envie. Sur certains textes, on a trois, quatre, cinq versions différentes. Donc un gros travailleur qui a beaucoup produit. Pour ce qui concerne son époque, si vous voulez, par rapport à d'autres écrivains, je ne sais pas, on peut penser même à Moravia, qui est connu de beaucoup d'entre vous. C'est un écrivain qui a été marqué par l'histoire et qui a marqué aussi l'histoire. Ça n'a pas été qu'un écrivain, si vous voulez. Il a été journaliste, d'une part, et il a été protagoniste, d'autre part, de toute la période, donc, la guerre de 14. On y reviendra. Je ferai quelques lectures à ce sujet. Donc la guerre de 14, tout entière, puisqu'il s'est engagé à 16 ans dans la légion garibaldienne. Et puis ensuite, il s'est réengagé dans l'armée italienne lorsque l'Italie en 15 est rentrée dans le conflit, jusqu'en 18. Il a été sévèrement gazé à Bligny, sur la montagne de Reims, puisqu'il faisait partie du deuxième corps d'armée italien qui a combattu aux côtés des armées françaises et anglaises au chemin des Dames. Et à Bligny, sur la montagne de Reims. Donc ça, c'est déjà un premier volet important. Et puis, le deuxième volet, c'est le fascisme auquel il a adhéré en 1922, avec des réticences. C'est un peu dommage que dans le cahier de l'air, on n'ait pas choisi ou qu'on n'ait pas pu, peut-être, utiliser sa correspondance avec un antifasciste vraiment exemplaire, si on peut l'appeler ainsi, qui est Gobetti, Pierrot Gobetti. Il y a toute une correspondance entre les deux. Gobetti était plus jeune que Malaparte, un peu plus jeune. Et à un certain moment, il y a eu, est-ce que je suis Gobetti à Paris ou est-ce que je reste là ? Et finalement, le choix a été de rejoindre le mouvement fasciste en 1922, tout en étant toujours, on ne peut même pas dire un compagnon de route, ou alors un compagnon de route difficile à cadrer pour Mussolini. Cette espèce de distance, si vous voulez, avec, on va dire, le fanatisme fasciste, fait que très rapidement, alors il profite de certaines largesses du régime, ça c'est une chose. Il devient, par exemple, directeur de la Stampa pour quelque temps, mais ensuite il démissionne, où il est démissionné de la Stampa et il vient à Paris en cherchant à rebondir. Il écrit Technique du coup d'État qui est un livre clé. C'est son premier grand succès international, international on peut dire. Il l'écrit à Paris, chez Grasset. On aura peut-être l'occasion d'y revenir au cours d'une ou deux lectures, enfin une lecture au moins d'une lettre à Lévis, et puis repris par le besoin de l'Italie, en quelque sorte, la nécessité d'avoir ce contact avec la terre italienne qu'il aimait. Il rentre, il est emprisonné, il est déporté à l'Iparide. Dans un premier temps, ensuite, ses relations font que son confinant, ce qu'on appelle le confinant, c'est-à-dire les écrivains ou les intellectuels ou les hommes politiques qui étaient envoyés dans les îles comme ça, les îles éoliennes ou à Pornes, ça ou ailleurs. On peut penser, par exemple, à Gramsci, qui a été déporté dans cette île, le nom ne me revient pas, au large de la Sicile. Enfin voilà, Malaparte fait partie des gens qui ont maille à partir avec le régime, mais dont les accointances et les gens qui l'estimaient vont intervenir auprès de Mussolini pour, peu à peu, lui faire réintégrer le commun des intellectuels et des écrivains. Voilà pour la période du fascisme, si vous voulez, qui est aussi notoire par le fait qu'il crée une revue, qui au début est une revue vraiment pro-régime, et qui ensuite se transforme en une revue littéraire complètement détachée de toute préoccupation d'ordre politique qui s'appelle Prospective. Je vous en aurais porté un exemplaire, mais malheureusement, le temps qu'il faisait, il m'a empêché de le faire. Et puis ensuite, il y a la Deuxième Guerre mondiale. Et c'est grâce ou à cause de ce terrible conflit que va naître le grand écrivain que nous connaissons aujourd'hui, avec en particulier, donc je l'ai déjà cité en préambule, Caput. C'est inclassable, c'est un livre inclassable. La peau de la même façon. Ce sont des livres inclassables parce qu'il y a à la fois témoignages, il y a hallucinations, quelques critiques ont rapproché Malaparte de Céline. En quelque sorte, la réalité, la réalité terrible qu'ils ont pu vivre, s'est imprimée sur eux, mais ils ne l'ont jamais prise comme une occasion d'un récit réaliste. Donc on a aussi toute une fantasmagorie. C'est quelque chose de, avec Caput et avec la peau, on est souvent entre le réel et le surréel, en quelque sorte. Voilà pour les deux grandes œuvres de Malaparte de la post-Deuxième Guerre mondiale. Et puis, la fin de sa vie a été marquée, évidemment, par la maladie. Pas que la fin de sa vie, parce que les gaz inhalés à Bligny l'avaient en quelque sorte invalidé. Il était invalide de la guerre de 14 et le mal s'est brusquement accru. Bon, je pense qu'il a toujours cru que c'était une simple tuberculose. Et en fait, c'était un cancer avec métastase. On aura l'occasion peut-être d'en reparler, puisque parmi les lectures que j'ai pensé vous faire, il y a une lettre d'Hungaret et à Jean Pouillan où ils parlent de sa maladie. Voilà, pour Malaparte, brossé en quelques traits. Alors maintenant, le cahier de l'Erne dont je parlais au tout début. Je ne vais pas m'étendre sur... C'est une édition qui est très connue. Ce sont des livres qu'on collectionne, que certains collectionnent, parce que c'est toujours de qualité. Alors le choix de l'Erne, il y a l'expression qui revient souvent, que ce soit l'actuelle éditrice, directrice des éditions, qui est Laurence Takou. C'est un puzzle, en fait. On prend un auteur et puis on essaie de constituer un puzzle avec des contributions, avec des textes inédits, avec de la correspondance, avec des recensions peu connues, des écrits intimes qui sont souvent inédits. Et on en fait un livre qui, normalement, doit donner à voir ce qu'était, au fond, l'auteur sur lequel porte le cahier. Alors les titres, vous les connaissez. Pratiquement tous les grands auteurs, beaucoup des grands auteurs du XXe siècle français sont au catalogue. Il y a une grande part de la littérature, de langue allemande et de l'Europe orientale. Des auteurs sont également dans cet ordre-là. Il y a évidemment le domaine anglo-saxon, qui est très bien représenté aussi. Et il y a un italien. Enfin, maintenant, il y en a deux. Il y en a un apart. Mais il y a un seul italien qui est Giuseppe Ungaretti, dont on reparlera peut-être tout à l'heure. Voilà, pour les cahiers de l'ERN, les éditrices, si vous voulez, elles choisissent une personne référente ou deux. C'est souvent deux personnes référentes. Une personne référente qui est chargée de faire quelque chose de son marché, de chercher à droite, à gauche, de se renseigner, de regarder les bibliographies. Cette tâche a été confiée à ma collègue Maria Pia de Paolis, qui est professeure à la Sorbonne Nouvelle d'Italien. Et qui, je vous en parlais tout à l'heure, de mes contributions à des revues universitaires, avait lu un article que j'avais écrit pour la revue de Caen et m'a contacté. Et elle m'a tiré de ma retraite, en quelque sorte. Il faut dire que j'avais été tiré aussi de ma retraite par un autre phénomène dont je n'ai pas parlé. On peut en dire un mot quand même. D'ailleurs, les Italiens nous jalousent un petit peu. C'est-à-dire que Malaparte a tellement une mauvaise image en Italie et tellement peu étudiée que les Français ont souvent été plus réceptifs. C'est ce qui explique sans doute, je suppose, qu'à l'agrégation d'Italiens en 2017 et en 2018, Malaparte était l'auteur du XXe siècle au programme. Et donc, mes collègues, il y a quelques collègues ici de la fac, m'ont appelé à la rescousse quand Malaparte est tombé. On a sur place quelqu'un qui a travaillé sur lui et il m'avait tiré de ma retraite. C'était le premier point. Deuxième temps, c'est ce cahier de l'Erne. Donc, Maria Pia m'appelle. Alors, on a travaillé beaucoup. Et la troisième partie de mon intervention, les quelques lectures que je vous ferai, elles seront uniquement sur les parties que j'ai supervisées. Alors, ce cahier de l'Erne, si vous l'avez feuilleté, je ne sais pas, certains l'ont entre les mains, mais si vous l'avez feuilleté, ce cahier de l'Erne est construit en sept parties. Il y a sept parties qui sont retenues. Je vous parlais d'un puzzle. C'est effectivement aussi au niveau de la composition. Il n'y a pas vraiment de fil conducteur, si vous voulez, sinon d'apporter l'éclairage le plus complet sur un auteur. Sur ce qu'il a fait, ce qu'il a été, ses relations, etc. Donc, il y a une traversée de l'histoire. C'est la première partie. L'accent est mis sur la Première Guerre mondiale, entre autres, et sa relation au fascisme et à l'antifascisme. J'en ai parlé déjà tout à l'heure. La deuxième partie, c'est la plus conséquente. On l'a appelée un européen contrasté, puisqu'on y parle à la fois de l'attachement. Vous savez, à l'époque fasciste, il y avait deux tendances culturelles, en quelque sorte, qui se sont appelées Strapaès et Strachita. Strapaès, c'était ceux qui étaient pour la tradition, la ruralité, etc. Et Strachita, c'était l'inverse. C'était les modernistes et les futuristes, si vous voulez. C'est vrai que Malaparte est un parfait représentant des deux, parce qu'il est très strapaésan, très attaché à la Toscane. Un autre de ses livres qui mérite aussi la lecture, qui, évidemment, est très, très italien, c'est « C'est sacré toscan », où il évoque sa Toscane natale de façon pittoresque, comme il sait si bien le faire, humoristique, pittoresque. Et puis, il y a un côté strachitadine, et en particulier, cette volonté d'écoute et même, je dirais, presque d'empathie avec les autres cultures, les autres civilisations, en particulier européennes. C'est pour ça qu'européennes, mais aussi ouverts sur l'expérience chinoise. Le dernier voyage de Malaparte, il le fait dans la Chine de Mao. D'ailleurs, il tombe vraiment malade en Chine, en 1957. Donc, ça représente, si vous voulez, la plus grosse partie, 100 pages à peu près, qui sont consacrées à... Et c'est une partie, évidemment, sur laquelle j'ai beaucoup travaillé. Et ensuite, la partie suivante, c'est Malaparte vu par lui-même et par ses pères. On parcourt un certain nombre de réactions de ses contemporains, avec cette difficulté des cahiers de l'Erne qui est aussi de ne pas trop réutiliser des textes connus, si vous voulez. C'est pour ça que, dans ce cahier de l'Erne, vous ne trouverez pas de textes ou vraiment des bribes, des toutes petites parties de Capout et de la peau. Et encore, je ne pense pas. Il y a un petit passage de Technique du coup d'État, je pense. Il y a un assez long passage, mais d'un livre qui a été aussi publié en France, posthume, qui s'appelle Mama Marche, en italien. Donc, il y a quelque chose de pourri. En français, il y a un long passage qui est la mort de Nazareno Jacoboni. Mais parce que celui-là de texte, enfin, ce livre, c'est un livre qui n'a pas été réédité. Contrairement à beaucoup d'autres, Malaparte a cette chance aussi inouïe. C'est dans ces années, on va dire, 2005, 2010 à maintenant, il y a eu de très nombreuses rééditions et de très nombreuses éditions de nouveaux textes. Viva Caporetto, par exemple, qui est son pamphlet contre la guerre de 1914, a été récemment traduit et sorti aux belles lettres. Alors ensuite, il y a deux parties qui s'enchaînent, qui sont celles-là plus esthétiques, si vous voulez, plus littéraires, sur la création de Malaparte, son laboratoire personnel, si vous voulez, la façon dont il travaillait, la façon dont il a témoigné aussi de ce qui pour lui était la littérature, de ce qui pour lui était la poésie, etc. Et puis, on termine sur une partie sur les arts visuels, Malaparte et les arts visuels, parce qu'en dehors des livres que j'ai cités, Malaparte qui s'intéressait à tout, c'est un homme d'une curiosité énorme, s'est attelé un petit peu au théâtre, il a fait donc des pièces de théâtre, il a réalisé un film, Cristo prohibito, Christ interdit, qui est en plus un film de qualité, que je suis allé, les deux années où Malaparte était au programme montré aux étudiants, avec un petit commentaire sur ce film. Et la septième partie, c'est sur la maison de Malaparte, la maison de Capri. Malaparte est quelquefois connue uniquement pour ça. Je veux dire, beaucoup de gens connaissent la maison à Casacomémé, la maison de Malaparte, et c'est tout. Je veux dire, il s'arrête là. Donc, on a consacré cette partie à la maison de Malaparte. Alors, on va un petit peu feuilleter de plus près avec quelques lectures que je vous ferai et que je vous commenterai. À moins que vous ayez, dès maintenant, des questions à poser, ça ne me dérange pas du tout que vous me posiez des questions à ce moment-là de ma petite intervention. Sinon, on va passer à ces lectures. Vous écoutez une rencontre avec Jean-Claude Thirier autour des cahiers de Courzio Malaparte aux éditions de Lerne, enregistrées lundi 29 janvier 2019 à la librairie Ombre Blanche. Alors, j'ai choisi quelques textes aussi pour vendre les choix qu'on a faits avec Maria Piede et Paulis lorsque c'était un domaine qui me concernait et où je pouvais lui apporter beaucoup. Alors, sur la Grande Guerre, j'ai choisi de vous lire. Alors, Malaparte, ceux qui le connaissent, qui l'ont lu, qui ont lu Capoute et la Peau, en particulier, savent que sa langue est extrêmement riche. C'est une langue très imagée. C'est une langue luxuriante. Enfin, on l'a taxée même de baroquisme. ce qui est vrai et pas... Enfin, bon, ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Il a écrit peu de poèmes, relativement peu de poèmes, qui ne sont pas très bons, en plus, très souvent. Si, ils sont bons, les poèmes satiriques, parce que Malaparte avait cette espèce d'ironie mordante qu'il a utilisée dans sa prose, mais qu'il a aussi, bien sûr, utilisée en texte de poésie. Là, ce n'est pas du tout un texte, c'est un texte lyrique, si vous voulez, que je vais vous lire. Simplement, la seule chose, je vais vous le lire dans la traduction que j'en avais faite, et ce n'est pas celle qui a été choisie, parce qu'il me semble que la traduction est plus faible. Enfin, bon. Il s'appelle Cabaret des Pernets. On est donc à Bligny, lors de la dernière offensive massive des Allemands, qu'a failli, d'ailleurs, réussir, en perçant le front à la hauteur de la montagne de Reims, donc à l'est du chemin des Dames, au sud-est du chemin des Dames, et c'est là que le deuxième corps d'armée italien avait été envoyé. C'est là aussi que Malaparte a été gazé, et le poème est un poème donc vécu, si vous voulez, puisqu'il raconte, il raconte, il évoque dans ce poème ce moment. Dans l'odeur du vin et de l'absinthe, les yeux à demi fermés sur les murs gris passent les blessés sur leur brancard rouge de sang. Moi, je regarde mes pieds qui pointent de la couverture ce verre de vin, renverse le mois sur le visage, feu de la fièvre, chaleur, poussière. Les canons allemands tonnent le long du fleuve « Enzo on, Enzo on, donne-moi ce verre de vin ! » Le blé brûle dans les champs, sur les collines, les vignes font des taches vertes sous le pilon des obus. Des chevaux s'enfuient au long du pauvre chemin qui suit le fleuve, et le vent pousse des nuages noirs de mouche, l'odeur du sang au fond du verre. La main blanche, pleine de pitié, de la fille du cabaret, l'Écossais qui est agonisé et tendu, jambes ouvertes, montre ses cuisses poilues et ses couilles écorchées. Moi, je vais m'en sortir. Je guérirai dans de lointains hôpitaux. Dans vingt ans, je reviendrai. La même odeur de sang au fond du verre plein de vin blanc, une main inconnue, me rendra la monnaie de Médie-Franc. Hôpital des Perniers, juillet 1918. Alors, voilà un texte qui montre que Malaparte, en poésie, aurait pu faire quelque chose aussi. Bon, ça n'a pas été la voie qu'il a suivie. C'est un texte d'un tout jeune homme. Il a vingt ans. Tout juste. Tout juste vingt ans. Évidemment, c'est un texte que vous ne trouverez pas facilement, celui-là. Je vais vous lire un second texte sur la guerre de 1914 qui est une lettre, une lettre adressée à son père. C'est sur le même épisode, si vous voulez. C'est pour ça que vous avez la version en quelque sorte transfigurée par la poésie et vous avez la version réaliste et ce qu'on peut dire à sa famille lorsqu'on est blessé, peut-être blessé à mort parce que les gazés, combien il y en a ? Je me suis aussi intéressé à ce sujet en dehors de Malaparte sur les Italiens qui sont morts. Il y a un certain nombre d'Italiens qui sont morts à l'hôpital de Lyon où étaient justement soignés les gazés. Il y en a un certain nombre. Il y en a une trentaine, une quarantaine d'Italiens. À son père, mon très cher papa, me revoici à l'hôpital pour la troisième fois. Je t'explique en quelques mois ma maladie. Vous voyez les termes qui sont utilisés, ma maladie. Le 16, durant une contre-attaque, deux grenades ont exposé près de moi. Les soldats français qui étaient là se sont enfuis en hurlant « Le gaz, le gaz ! » Mais comme j'avais l'impression de respirer normalement, je n'y ai pas prêté attention. Le 18, alors que le régiment qui avait subi des pertes était déjà en deuxième ligne, j'ai été pris d'une forte fièvre. Ils m'ont envoyé à l'hôpital où ils m'ont d'abord soigné pour une angine. Puis j'ai eu la visite d'un médecin français, spécialiste des gaz, qui m'a diagnostiqué une tonsilite due à l'hypérite. Une fois guéri, après plusieurs traitements, parce qu'il craignait que le gaz n'eût endommagé les poumons, je suis retourné au régiment. Mais au bout de deux jours, j'avais le corps couvert de boutons et sur les jambes des taches qui ressemblaient à des brûlures. Alors, ils m'ont envoyé dans cet hôpital français où ils m'ont soigné cette éruption due au gaz avec des bains de sulfure, de chaud et autres saletés. Et ils m'ont si bien bandé les taches que je marche en boitant. Je suis très bien soigné. Je t'annonce que j'ai été proposé pour deux médailles au mérite que je recevrai d'ici quelques mois car la bureaucratie est très lente. Voilà une lettre qui est d'ailleurs datée du 11 août 1918. Vous voyez, donc peu de temps après qu'il avait été gazé. Alors, ces pièces-là, je n'en ai pas parlé. J'aurais dû peut-être vous le dire quand j'ai introduit les cahiers de l'Erne. Je pense que le choix de Malaparte pour les éditrices a été aussi aiguillé en quelque sorte par les ayants droit de Malaparte. Malaparte a encore un petit neveu et des petites nièces qui sont ses héritiers. Et il se trouve que la famille qui dispose donc de cette archive gigantesque, qui en dispose parce que la grand-mère, Edda, la sœur de Malaparte, avait fait un travail de mémoire extraordinaire comme ça arrive pour certains auteurs. Il y a douze volumes qu'elle a fait de façon un peu anarchique, qu'elle a constitué, qui ont été publiés, qui existent, qu'on peut trouver. Ils sont en tout cas à la Bibliothèque nationale. La famille a toujours la volonté de continuer à honorer la mémoire du grand-oncle en question. Et ils ont fourni évidemment de façon gracieuse toutes les pièces dont cette lettre et quelques autres que je vous lirai ultérieurement. J'ai un dernier texte à vous lire parce que je trouve que c'est un texte extrêmement intéressant, presque d'une certaine façon un peu d'actualité. Enfin bon, il s'agit de... Alors Malaparte, après avoir été donc en première ligne et gazé, fait partie du service de presse à la Conférence de la Paix à Versailles. Et dans ce cadre-là, il se trouve qu'il assiste aux manifestations du 1er mai 1919 à Paris, donc, place de la Concorde. Voilà ce qu'il en dit. Je trouve que c'est... Enfin, je ne vous laisserai... Je ne ferai pas de commentaire particulier. Je vous laisserai juge de la façon dont il présente cette manifestation. C'était le 1er mai 1919. Un grand meeting de protestation contre la Vichère ou je ne sais quoi avait été organisé place de la Concorde. De tous les côtés de l'immense place arrivait d'innombrables colonnes d'hommes encore en bleu horizon. des milliers et des milliers de mutilés soutenus par leurs camarades et d'énormes formations d'anciens combattants, tous portant l'uniforme terreux, délavés, fripés des tranchées. C'était une armée de vétérans prêts à la lutte, invincibles et victorieuses. De la terrasse de l'hôtel Crion, mêlée à la petite foule des spectateurs des délégations étrangères pour la paix, je contemplais cette immense armée avec laquelle j'avais souffert, combattu. C'étaient mes camarades de guerre. J'étais fier d'eux. Soudain, du jardin des Tuileries, de la rue Boissy d'Anglas, de la rue de Rivoli, des Champs-Élysées, du pont, surgirent en groupe nourri des agents armés de matraques qui se jetèrent sur cette invincible armée de vétérans, les matraquèrent, les frappèrent à coups de bâton, les dispersèrent, les poursuivirent en leur bottant le derrière. Cette innombrable, invincible armée de vétérans s'enfuit, se dispersa. Sur le pavé de l'immense place restèrent abandonnés tristes et lugubres, des bérets, des béquilles, des drapeaux. Adossés à une colonne, je retenais à grand peine mes larmes. C'est ce jour-là que je sentis obscurément que ma génération avait perdu la guerre. Alors ce texte-là par contre figure dans un livre que vous pouvez trouver facilement puisqu'il a été réédité lui aussi récemment. C'est le journal d'un étranger à Paris qui est un livre inachevé de Malaparte qui a été publié de façon posthume mais qui mérite aussi par ses témoignages peut-être un peu plus directs, un peu plus intimes de ce qu'il a vécu à Paris dans les années 30 et puis dans les années de l'après-guerre. Voilà, je ne voudrais pas non plus abuser de votre temps. Vous me dites, vous m'arrêtez. Qu'est-ce qui vous intéresserait ? Voyons, il y a un texte que j'aimerais vous lire parce qu'à contrario de ce que peut laisser penser le texte précédent, encore que, je veux dire, les Abditi del Popolo, parmi les Fahashi, les faisceaux italiens, il y avait les faisceaux rouges. La façon dont Malaparte réalise que le pouvoir se refuse aux revendications des simples soldats qui avaient perdu quatre ans de leur vie et bien plus pour certains, peut laisser penser à cette sensibilité à la gauche, si vous voulez. Cet autre texte va vous surprendre parce que c'est l'inverse. Alors, c'est un texte qui n'a pas été non plus publié du vivant de Malaparte. C'est un texte posthume que l'on trouve, toujours pareil avec Malaparte, il faut se méfier de ce qui est la fantasmagorie, le rêve et de ce qui est la réalité. Je pense que le passage que je viens de vous lire sur le 1er mai 1919, il l'a vécu, effectivement. C'est comme ça que ça s'est passé. Moi qui me suis intéressé à cette période, sur le plan historique, c'est comme ça que ça s'est passé. Celui-là, par contre, est un sorte de rêve cauchemar, comme peut en faire Malaparte, mais autour de la personnalité de Mussolini. Il imagine qu'il se trouve présent au moment où Mussolini a été détaché de là où on l'avait pendu à Milan, qu'il est dans la morgue et qu'il est en présence de son cadavre. Je pense que je vais vous le dire intégralement parce que sinon, ça va faire des ruptures. Il était couché sur le marbre, Mussolini donc, les bras le long du corps, les yeux ouverts. On l'avait ouvert, exploré, vidé, recousi. Il était comme un sac vide, une outre vide, une forme de peau creuse. Il n'avait plus ni cœur, ni foie, ni poumon, ni intestin, plus rien. Le cerveau avait été détaché du crâne avec un soin méticuleux comme une langousse de sa carapace. Son visage était pâle, quasi blanc et dans ses yeux ouverts, il y avait quelque chose de noir. Je m'approchais, le regardais dans les yeux je tremblais si fort que j'ai dû m'appuyer à la table de marbre. Je n'avais jamais vu avant ce jour-là, avant ce moment-là, un regard de mort. Je ne dis pas les yeux, mais le regard. Pas les yeux, mais ce qu'il y avait à l'intérieur. J'avais toujours cru jusque-là que le regard était quelque chose d'impalpable, une lumière, une splendeur, un reflet, un mouvement de l'esprit. À ce moment-là, je découvris que le regard est quelque chose de matériel, un peu de matière vive. C'était un regard mort, un peu de matière morte, donc, resté au fond des orbites. Ce regard intense, profond, ce regard de vivant, mais immobile, froid, coagulé au fond des orbites, immobile et fixe pour toujours. Il me regardait comme quand il était vivant, mais sans battre des paupières, sans bouger les yeux. C'était son regard qui regardait, pas ses yeux. J'aurais peut-être pu retirer avec une cuillère ce regard du fond des orbites, le mettre dans un bout de papier, l'emporter. Il ne restait plus dans tout ce corps vide que ce regard mort, extraordinairement intense, profond, immobile. Il me regardait comme il m'avait regardé si souvent quand il était vivant, avec son éternelle question au fond des yeux, ce continuel émerveillement, cette légère crainte, ce malaise, cette timidité, tantôt douce, féminine, tantôt dure, vulgaire. C'était ça, son regard, le plus extraordinaire, le plus merveilleux que l'Italie ait connu pendant toutes ces années où il avait regardé en face les Italiens. Personne, ni les infirmiers, ni les médecins légistes qu'il avait découpés, fouillés, vidés, recousus, ni les gardiens de la morgue, ni les médecins militaires américains qui étaient allés à la morgue prendre son cerveau, le mettre dans une boîte réfrigérée pour l'expédier en Amérique. Personne n'avait osé lui fermer les yeux, toucher ses paupières, approcher la main de ce regard, de ce peu de matière morte qui resplendissait si merveilleusement au fond de ses orbites. C'était un regard qui faisait encore peur, non parce qu'il était méchant ou sévère, mais pour son extraordinaire fermeté, sa sérénité froide, très douce, pour la patience qui était la sienne. Je me penchais pour le regarder dans les yeux, il n'y avait plus rien dans son corps vide, dans cette tête vidée de son cerveau, plus rien que ce regard immobile, serein, patient. Mussolini me regardait fixement de son regard serein, patient, sans rancœur, son regard un peu triste, de cette tristesse qui est dans les yeux des hommes et des animaux morts, des hommes et des chiens et des chevaux morts. Je levais lentement la main, j'approchais de son visage, je savais que j'allais éteindre à jamais ce regard merveilleux, aveuglé pour toujours, ses yeux si sereins, si nobles. Je savais que c'était un geste de pitié de ma part, pas de peur. Je n'avais pas peur de son regard, mais j'aurais donné ma vie pour ne pas avoir à accomplir ce geste définitif, pour ne pas avoir à l'aveugler, pour ne pas devoir aveugler chacun de nous, chaque Italien. Lentement, j'approchais la main de son visage, je cherchais ses paupières, les pressais fort du bout des doigts. Il semblait résister, il me regardait fixement, sereinement. Je pressais fort, à en arracher presque les paupières humides sous l'arcade sourcilière. Lentement, je lui fermais les yeux, j'éteignais pour toujours, son regard serein et bon. Et d'un coup, l'obscurité envahit la pièce. Voilà, un texte, je ne ferai pas de commentaire, je crois que chacun peut en tirer beaucoup et ce besoin de revenir sur un personnage qu'il a marqué, même si il a été souvent plus loin de lui que près, est assez étonnant. Voilà pour ce second texte. Je vais peut-être vous lire quand même un texte, peut-être ça clôturera un peu ce que j'ai développé le plus avec vous ce soir, c'est-à-dire cette période de la guerre, de l'immédiate après-guerre, de l'adhésion à reculons, enfin pas exactement à reculons, je ne sais pas comment on peut s'exprimer au fascisme, mais c'est un texte qui se situe un petit peu dans le même ordre d'idées. Malaparte a été un personnage affidable, enfin, auquel on pouvait se fier pour le régime fasciste de 22 à 27, 28, vous voyez, ce n'est pas beaucoup, et encore, il était surveillé par la police politique, autant que pouvait l'être un antifasciste notoire. En 24, il est envoyé à Paris, déjà, pour rentrer en contact avec les syndicats français, parce que se développer cette partie sociale, si vous voulez, du fascisme, enfin, que le fascisme aurait dû assurer et qu'il n'a pas fait, ce qui explique d'ailleurs en partie probablement le renoncement de Malaparte, en partie, il y a beaucoup d'autres raisons, il y a les accords de Latran qui ont certainement pesé très lourd pour un Garibaldien comme était Malaparte, anti-prêtre, pas du tout anti-religieux, mais anti-establishment catholique. Donc, il va contacter les syndicats. Alors, il y a une lettre que j'ai procurée parce que je l'avais trouvée, une lettre d'Albert Thomas à Éric Sukert. Donc, Albert Thomas a été député ici du Tarn, Rémi. si vous voulez, en tant que délégué à la SDN pour l'Office du Travail, Albert Thomas avait été contacté par Malaparte pour qu'il le mette en rapport avec Jouot, avec la CGT. Bon, refus de Jouot, évidemment, on n'a rien à voir avec le syndicat fasciste ou avec la façon dont les fascistes veulent encadrer le mouvement syndical. Je ne vais pas vous lire cette lettre-là qui est intéressante sur le plan historique, bien entendu, mais je voulais lire plutôt un petit passage de la lettre d'Alceste d'Ambris parce que Alceste d'Ambris était un compagnon de Danunzio. Danunzio a représenté, si vous voulez, potentiellement à un certain moment, une sorte de rival du fascisme de Mussolini. Un peu vieillissant, quand même, déjà, Danunzio. Vous le connaissez par l'expédition de Fiume puisqu'il avait refusé ce qui avait été décidé par la Conférence de la paix et il avait occupé Fiume. Ce D'Ambris, j'en ai parlé tout à l'heure, les Arditi del Popolo, il en faisait partie. C'était un homme de la gauche syndicaliste, anarchiste, anarchisante, on va dire. Je vais vous dire juste le début. Très cher Soukert, ah oui, ce que j'ai oublié de vous dire, j'aurais pu vous le dire. Bon, comme quoi, quand on connaît trop bien le sujet, il y a des choses évidentes qu'on ne dit pas. Malaparte est un pseudonyme, c'est un nom d'auteur, d'artiste, d'écrivain et son véritable nom c'est Soukert puisque son père était allemand et était venu à Prat-Aton. Prat-Aton, c'est une ville de Tosca, enfin pas une petite ville parce qu'il y a 150 000 habitants à Prat-Aton, c'est une grande ville située à 17 km de Florence, donc très près de Florence, qui est connue encore aujourd'hui pour être une ville de l'industrie textile. Bon, à l'époque, ce n'était pas les Chinois qui dirigeaient, maintenant c'est les Chinois qui dirigent pratiquement, pas que les Chinois, encore quelques Italiens, quelques Toscans, mais à l'époque, c'était souvent l'industrie allemande qui avait investi à Prat-Aton et le père de Soukert était venu comme maître teinturier travailler au Mercatone, qui était une entreprise importante de Prat-Aton. D'où son nom de Soukert et d'où le fait qu'en 1924, il n'avait pas encore choisi ce fameux pseudonyme dont nous connaissons tous de Malaparte. Très cher Soukert, j'ai reçu avec grand plaisir votre lettre du 14 janvier dernier pour deux raisons. C'est la preuve d'une amitié vraiment fraternelle offerte avec une spontanéité qui me touche, ne n'a rien fait pour la mériter et parce qu'elle démontre que les bavardages stupides et irritants qui attribuaient mon attitude envers le fascisme à une hostilité personnelle à l'égard de Mussolini n'ont pas eu prise sur lui. Le terrain débarrassé de cet élément trouble, j'ai plus que jamais le devoir de répondre aux témoignages d'amitié loyales que vous m'offrez même si je m'apprête à vous dire que je ne pourrai pas répondre à votre attente. Effectivement, Dehambris a été une des figures de l'antifascisme des premiers temps, du tout début. Je dois me demander si, du côté du fascisme, gouvernement est parti. En conscience, je distingue quelques indices qui puissent me convaincre d'une prochaine, sinon actuelle, confirmation de l'ensemble des circonstances indispensables à ce que mon adhésion soit logique et morale. À cette question, cher Sukert, je ne peux répondre en conscience que négativement. Dans toute la politique gouvernementale actuelle, donc on est en 24, et dans les intentions manifestées, même très récemment par Mussolini, je ne vois rien, absolument rien qui laisse espérer un retour du fascisme à ses origines républicaines, libertaires, syndicalistes. Je vois au contraire que toute la politique gouvernementale se développe sur une ligne opposée, suivant une logique qui ne peut être la mienne, avec des méthodes qui ne sont pas les miennes. Comment pourrais-je alors et pourquoi devrais-je envisager de partager des responsabilités qui répugnent à mes sentiments fondamentaux d'hommes libres et de syndicalistes ? Là-dessus, Déhambris argumente un petit peu plus, mais en quelque sorte, son jeune, très jeune, à l'époque, 26 ans, interlocuteur, en demeure, il arrivera un moment où vous aussi, vous serez comme moi si vous continuez à évoluer, obligé de quitter le mouvement. Si vous voulez vous déclarer un homme libre, ce que Malaparte a toujours proclamé et ce qu'il a payé des avanies qu'il a pu subir plus tard. Je pense que je vais m'arrêter là, c'est très succinct. Alors, vous voyez, là aussi, on a un texte, cette lettre de Déhambris. À ma connaissance, elle a été publiée, j'avais fait un volume annexe à ma thèse qui n'a jamais été publiée, ma thèse, et donc le volume annexe, bien sûr, de textes. Et parmi ces textes-là, il y avait cette lettre de Alcesse Déhambris qui est très éclairante. Je vais vous faire mes deux petites lectures conclusives. un passage au moins, peut-être pas toute la lettre de Roger Vaillant, mais un passage. Roger Vaillant, Capri, 18 août 1950. Mon cher Courzio, vous êtes un hérétique, un protestant. Voilà pourquoi le Vatican a choisi de vous mettre à l'index. Je viens d'achever de lire la peau. C'est l'œuvre d'un puritain. Pourquoi diable ? C'est bien diable qu'il faut dire. Vous fait-on une réputation de cynique ? Tout vous offusque. Et surtout, la chair, la virginité, vous paraît sacrée. La prostitution et la pédérastie vous font vomir. Vous vous refusez à tuer. Vous êtes un objecteur de conscience. Tout cela, c'est du protestantisme, de l'hérésie. Le catholique, lui, est tout à fait à l'aise dans le péché. Pour Rome, l'hérésie protestante est encore plus grave que l'athéisme. Le péché contre l'esprit, c'est-à-dire le libre examen, fondement du protestantisme, est le seul péché irrémissible. Votre film sera aussi condamné. Le Christ n'est pas interdit puisque son vicaire est honoré ad oré à Rome. pour le vrai catholique dire que le Christ est interdit et interdit en Italie est le sacrilège par excellence comme vous êtes chrétien, il y avait bien longtemps que je n'avais pas lu le livre aussi chrétien que la peau. Vous êtes hanté par le péché. Il doit vous arriver de voir le diable, mais il y a... etc. Voilà le texte vaillant, hyper matérialiste. Je ne vous lis pas la réponse de Malaparte, sinon qu'il admet effectivement qu'il y a du vrai dans cette image qu'il a de lui. Et puis, je vais terminer par ce texte de Carlo Cochila. Alors, Carlo Cochili a été un écrivain homosexuel qui a quitté l'Italie très jeune, très tôt, pour partir au Mexique parce qu'il vivait plus aisément peut-être aussi sa différence, on va dire. Et c'est un de ces nombreuses et jeunes écrivains que Malaparte a soutenu et a aidé. Voilà ce qu'il nous dit de Malaparte. Je vais vous lire quelques passages. Il était timide, il était doux. Je ne me rappelle plus ce que j'ai écrit sur lui et de lui dans mon journal. Ce que je sais, c'est que je l'ai toujours aimé car il était doux et gentil comme un chien et je ne saurais maintenant écrire de lui une phrase plus juste et exacte et convenable. Je voudrais, moi aussi, si j'étais mort, qu'on me compara à un chien. Il était bon et surtout, il l'était quand il voulait paraître méchant et il était un grand, un très grand écrivain, un témoin de son siècle et ceux qui affirment le contraire et qui essaient de le minimiser n'ont rien compris de la condition de l'homme. Un peu plus loin. Jamais il ne changea d'opinion politique ou morale dans la signification qu'on doit légitimement donner en Italie, en France ou ailleurs à cette expression. Il vivait selon les règles d'une cohérence profonde. Son âme eut-il pu en être autrement connue toutes les inquiétudes de la mobilité funeste à laquelle l'homme est condamné. Jamais pourtant cette âme ne manqua au devoir de fidélité envers elle-même. L'homme qui était en malaparte ne se lassait pas de chercher le portrait de l'homme, celui où Dieu, suivant l'écriture, se reflète. Peut-être finit-il par découvrir que le portrait de l'homme, c'est celui de nombreux, des hélas trop nombreux portraits en qui l'homme se partage. Une question, a-t-on le droit d'opter définitivement pour un portrait de soi-même en refusant pour toujours les autres ? Et il eut finalement un privilège singulier. Il vit qu'on se disputait son âme avant qu'elle ne se fût détachée de son corps. Notre vieille littérature toscane nous enseigne que quand un homme est mort, un ange et un démon descendent rapidement auprès de lui pour se disputer son âme. C'est le plus sain des contrastes. Pour Malaparte, on n'a pas attendu qu'il fût mort. On était très pressés. Anges et démons, mais peut-on à coup sûr distinguer les uns des autres, livrèrent leur bonne bataille autour de lui qui, vivant, les regardaient de ses yeux grands ouverts en faisant peut-être un peu de littérature Tolia contre le cardinal Tisserand, les pères jésuites contre les intellectuels chinois. Malaparte laissait faire. La littérature était son amusement et son bouclier. C'était un sacré toscan que la mort mettait en état de siège et qui assistait à sa mort en s'efforçant de donner l'impression qu'il s'intéressait beaucoup au spectacle. Car il avait raison. Il n'y a rien dont ne soient pas capables ceux qui ont notre sang dans les veines. Et il y a un voile de brouillard ce matin contre le ciel de notre ville. Le jeune paysan a cessé depuis longtemps de pousser ses bœufs. Aucune voix ne résonne sur la pente de la colline. Le vent ne trouble pas les oliviers dont les feuilles restent immobiles. Les cyprès, ses doigts de la terre toujours indiquent le ciel. J'aime à penser que le corps de Malaparte sera mélangé avec cette terre toscane. Pourrait-elle trouver un fertilisateur plus digne d'elle ? Voilà une assez belle pensée. Ce qui ne m'empêche pas du reste de soupçonner qu'elle n'est que littérature. Dieu, que la littérature nous guette. D'ailleurs, nous, les Toscans, nous nous servons parfois d'elle pour distraire des yeux, les yeux des autres de nos yeux. Jamais nous n'avons aimé qu'on nous vit pleurer. 3 septembre 1957. Le Carleco de Choli. Merci beaucoup d'avoir tenu longtemps. Il s'agissait de Jean-Claude Thirier lors de sa présentation des cahiers de l'Erne consacrée à Courzio-Malaparte à la librairie Ombre Blanche à Toulouse le 29 janvier 2019. Bonne écoute de la suite de nos programmes sur Radio Radio. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio